Un caca de sub de la chaîne et loin d'être mort, j'ai peur en regardant ta dernière vidéo sur YouTube. Oh, là on peut en parler si vous voulez. On peut prendre quelques temps pour parler s'il y a des trucs sur lesquels il faut éclaircir. On peut prendre ce temps un petit peu en mode un peu FAQ peut-être sur certains trucs qui avaient été un petit peu peut-être nébuleux, sur les changements qu'il y a eu sur le campus de l'assault-academy. Voilà. Merit. Le premier truc sur lequel on est obligé de, ou sur lequel je suis obligé de dire, et sur lequel je suis obligé de revenir forcément, c'est Merit. Forcément, c'est difficile de ne pas aborder le sujet, étant donné que vous l'avez posé énormément la question. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec Merit, on s'est rencontrés il y a 4 ans maintenant, un truc comme ça. Il participe à un T-Chuss, en fait, ça se passe super bien entre nous, et moi je vois un énorme potentiel en lui, et je me dis, vas-y, viens, on fait un truc de taré ensemble. Ça a marché pendant 2 ans, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu, c'était très compliqué, en fait, comme j'avais déjà expliqué, quand on s'était séparés au mois de septembre de l'année dernière, tout ce qui faisait le charme de l'assault-academy, tout ce que vous adoriez, vous, en fait, c'est ce qui, tout ce que vous trouviez drôle, c'était ce qui nous apportait beaucoup de stress, en fait. C'était un peu bizarre, mais moi j'ai du mal à cacher mes sentiments, j'ai du mal à cacher la personne que je suis, je suis assez à fleur de peau et assez transparent, Merit l'est aussi, en fait. Mais quand tu me vois rager, en fait, par exemple, parce que, je sais pas, ce move sur Fortress, vous vous en souvenez toutes, cette vidéo, elle a été absolument exceptionnelle, quoi. C'est le genre de vidéo, 24 heures après, je me dis, putain, qu'est-ce que c'était drôle, tu vois. Mais sur le moment, c'était horrible pour moi. C'était genre horrible. Je venais de tout donner, j'avais transpiré du cul, j'ai trop la gagne en moi, tu vois, j'ai trop cette volonté de gagner. Et quand il s'est passé ça, j'avais des envies de meurtre, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois. Et pourtant, ça a donné un truc trop drôle, tu vois. Et je pense qu'on n'a jamais réussi à trouver le bon équilibre entre ce qui vous faisait marrer et ce qui faisait qu'à notre âge. Merit et moi, bon, passez le côté des blagues qu'on fait, etc. Merit et moi, on a le même âge, en fait. On a huit mois d'écart, je crois. Donc, il est du 1er novembre. Et moi, je suis du 29 février. Mais on est tous les deux dans les 84. Donc, on a tous les deux le même âge. Et je pense que si on avait commencé ce genre de truc, si on l'avait commencé quand on avait 23, 24 ans, peut-être, je sais pas. Les choses, on aurait pu les continuer pendant beaucoup plus longtemps. Mais là, on est arrivé à un moment, peut-être, où on avait tous les deux besoin de faire les choses chacun de notre côté. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé pile à un moment où, de toute façon, dans le planning, on s'y retrouvait plus vraiment encore. Merit était souvent sur GTA. Moi, GTA, ça ne m'excitait pas plus que ça. Et puis, moi, j'avais vraiment envie de continuer Rainbow Six, en fait. On était au mois de septembre de l'année dernière. C'était le... Ça a toujours été le meilleur des mois sur le campus de la Saltier Academy. C'est deux mois après le charme de la Saltier Academy. C'est les lives avec Gotha. C'est les lives avec Skuzy. Et puis, c'était surtout... On était dans une niche dont je vous parle dans la dernière vidéo. Et cette niche, elle marchait, en fait. C'est l'avantage de la niche. C'est quand tu es dans ta niche et qu'elle marche, il n'y a pas de problème, en fait. À part le stress de savoir qu'elle peut s'effondrer du jour au lendemain et que tu seras extrêmement dépendant de celle-ci, en fait. Et donc, quand Merit, il y a eu ce moment où il y avait eu une volonté, peut-être, de sa part de faire un truc un petit peu en solo. Puis, en fait, on ne se retrouvait plus parce que moi, je voulais faire un mort de Rainbow Six. Et lui, on avait grave ras-le-bol de Rainbow Six. Il avait trouvé GTA. Bah, du coup, on a décidé de se séparer, quoi. Donc ça, c'était l'année dernière. Ça s'est super mal passé. Ça, c'est un truc sur lequel on n'est jamais revenu. Ça s'est très mal passé. Enfin, moi, j'aime bien quand les choses sont faites proprement. Et là, ce n'était pas fait très proprement. Il est parti du jour au lendemain, en fait. Alors que c'était moi qui lui avais dit, peut-être qu'il faut qu'on discute d'une suite où on ne serait pas là tous les deux, quoi. Mais discutons-en et faisons les choses proprement, quoi. Et là, il y a eu un peu un claquage de porte, quoi. Donc, ce qui a fait que j'en ai énormément voulu. La phrase que je lui ai dit, je lui ai dit, non, franchement, tu ne peux pas me faire ça, etc. Et on ne s'est pas parlé pendant quatre mois, je crois. On ne s'est pas parlé pendant quatre mois. C'était inconcevable pour moi que, alors que c'est moi qui rapportais le truc, et je lui disais, il faut qu'on trouve un truc qui aille dans le deux... Qu'on tourne le truc en positif, en fait, tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est une fin. La fin, une rupture dans toute chose. La notion de facilité, c'est de claquer la porte et de se barrer. Ça marche pareil dans un couple. Il y en a un, il se barre, il décide et il lui dit, écoute, les meubles, tu vas te faire foutre, tu te démerdes avec et ta famille, je m'en bats les couilles. Ça, c'est la facilité, en fait. On pourrait croire que c'est la difficulté. Alors, c'est quand même difficile de le faire, il faut faire le premier pas, tu vois. Mais c'est la notion de facilité dans la décision de rupture, en fait. La vraie difficulté, c'est de se dire, on se sépare, mais on continue à se voir, quoi. Pour le bien de la famille, pour le bien des enfants, parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout sur la séparation de, je ne sais pas moi, d'un bien dans lequel on habite, ce genre de truc-là. Et ça, on ne l'a pas fait. Et ça, ça m'avait un peu déplu. Mais bon, c'est passé, 4 mois passent, etc. Et puis, au bout de 3-4 mois, bah, j'utiliserai ces mots, puisque c'est les mots exacts qu'il a utilisés. Il a eu une espèce de nostalgie, en fait. Il a eu la nostalgie de vouloir revenir sur le campus, la nostalgie des jours, des 1v1 qu'on a pu faire, des vidéos de ouf, etc. Le problème, c'est quand tu as cette nostalgie, tu ne vois une fois de plus que le positif, quoi. Tu te sépares d'une personne, et derrière, tu n'imagines, tu ne te rappelles que du positif, parce que tu es à un moment de nostalgie, un peu mélancolique de ta life, et tu ne vas te rappeler que des côtés positifs. Et tu vas faire une abstraction totale des côtés négatifs. Du coup, c'est subjectif, ce n'est pas objectif. Mais on est retombé là-dedans. On est au mois de février-mars, et je lui dis, bah, écoute, pourquoi pas ? Moi, je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance. On n'a qu'à retenter le truc, quoi. Moi aussi, je me souviens des trucs de ouf qu'on a pu faire par le passé. Et puis, c'était toujours... Il y a une volonté que vous avez toujours compris, je pense, sur le campus de la Solty Academy, c'est que moi, j'ai fait du marketing. En fait, j'ai fait 5 ans de marketing. C'est une grosse partie de mes études. Et puis derrière, j'ai bossé pour Vivendi pendant 4 ans dans le marketing et l'e-sport. Mais bon, c'était la même chose, quasiment. Enfin, c'était très lié, en tout cas. Et donc, je savais que j'avais la capacité, parce que c'était une partie de mon taf, de faire intervenir des personnes comme des designers ou d'être responsable de projet, quoi. Et avoir mairie, c'est pas... Avec tout le respect que j'ai pour les designers et tous les monteurs qui travaillent sur le campus de la Solty Academy et qui font un travail d'enculé, j'ai jamais connu de toute ma life un mec qui gère aussi bien que Mary. Jamais. Jamais. Qui peut gérer du Premiere, de l'After Effects, qui peut gérer du Photoshop, qui peut... Vraiment. Enfin, c'est genre impressionnant. Qui te gère, en plus, en termes de dessin, il est ouf, quoi. Enfin, vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu ses réalisations. C'est genre... Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et si je l'avais vu, j'aurais dû le payer très cher. Et donc, quand Mary est revenue, il y avait aussi cette possibilité-là. Je me suis dit, bah ouais, tu te souviens ce qu'on faisait et tout ? Moi, j'avais la possibilité de te donner les bons titres, les bons calls, les bons projets, les bons trucs, les bons concepts. Et lui, c'était le bras armé, en fait. Il avait cette capacité de te dire, OK, ferme ta gueule. J'ai compris ce que tu veux. Je te le fais demain. Voilà. Bon, souvent, il le faisait après-demain quand il me faisait demain. Mais voilà. Un artiste, quoi. Un putain d'artiste. Avec les avantages et les inconvénients que ça pouvait avoir. Donc, je lui ai dit, vas-y, on revient. Et ça, c'était en avril de cette année. On se remet ensemble. Et en fait, une fois de plus, on retombe dans les mêmes travers assez rapidement. Et en particulier, déjà, le premier travers, c'était le travers de ne pas s'être... On ne s'est pas rendu compte que le planning, ça n'allait déjà pas le faire, en fait. Il y avait toujours une volonté pour lui, même s'il y en avait moins, de faire du GTA. Moi, j'ai essayé de l'amener sur Valorant, sur lequel j'étais, parce qu'invité par Riot et Valorant me plaisait vraiment, parce que ça me rappelait des vieux souvenirs et 15 ans de Counter-Strike. Ça, je le dis et je le redis. Rainbow Six, c'est ce qui a fait que la plupart des gens connaissent la Soltier Academy. Mais 6-4, c'est 15 ans de compétition et de professionnalisme en... Excusez-moi de parler à la troisième personne, mais sur Counter-Strike, bien avant Rainbow Six. Et donc, Valorant, ça ne lui a pas plu du tout, comme à beaucoup d'entre vous, d'ailleurs. Et donc, en fait, je pense qu'on... Voilà, quoi. On est parti sur un autre truc où je lui ai dit, écoute, moi, GTA, ça ne me plaît pas des masses. Valorant, ça ne me plaît plus. Et autant, par le passé, on se forçait, parce qu'on se disait, écoute, on est un duo. Si on n'est pas un duo, c'est un peu la merde, quoi. Si on annonce qu'on est un duo et qu'on ne fait rien ensemble, voilà, ça ne va pas le faire, quoi. Autant, dans la répartition des tâches, dans la répartition même financière des choses, au mois d'avril, moi, j'étais parti dans une logique où de plus du tout zéro pression, en fait, quoi. Ça a toujours été, depuis le mois d'avril, tu fais ce que tu veux, quand on a envie. Et si tu veux qu'on parte ensemble, on part ensemble, quoi. Mais en fait, c'est toujours pareil. Quand tu ne t'imposes pas un certain minimum, il n'y a pas de minimum, quoi. Et donc, du coup, on n'a quasiment jamais live ensemble. Parce que moi, j'étais quasiment tout le temps sur Valorant, au mois de juillet, sur Rainbow. Et lui a quasiment toujours été sur GTA. Et même quand il jouait du Rainbow Six, c'était souvent à partir de 20h, 21h avec Mr. B-Boy. Là où, en règle générale, moi, j'ai terminé ma journée, en fait. Et on n'a pas réussi à se retrouver, quoi. Donc, vous avez été nombreux, en fait, pendant des mois, à nous demander « Mais Mary, 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 est-ce qu'il est toujours sur le campus de la Saltier Academy ? » Alors, aujourd'hui, ça marque, je pense, l'officialisation de la chose. Mais en fait, vous l'aviez déjà compris il y a trois ou quatre mois, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte il y a un mois, quand on a commencé à discuter de ça et de comment est-ce qu'on allait faire les choses progressivement. On s'est rendu compte que, parce qu'il y avait aussi une volonté de sa part, parce que c'est lui qui, au mois de septembre, m'a dit qu'il voulait, comme au mois de septembre de l'année dernière, avoir sa propre identité et avoir son propre truc. On s'est rendu compte qu'au final, ce serait mieux pour tout le monde, quoi. Mais pas juste pour nous deux. On s'est rendu compte que ce serait mieux aussi pour les viewers. On s'est rendu compte que, dans le futur, il valait mieux que Mary ait son propre truc. Il a un caractère qui est assez changeant d'une journée sur l'autre, vous le savez, d'une semaine sur l'autre. Donc, il vaut mieux pas de pression, quoi. Il se met sa pression et sa propre pression lui-même, quoi. Et on s'est rendu compte que ce serait sûrement mieux, en fait, d'avoir un Saltier Academy X Maryland une fois par semaine, par exemple, sans se l'imposer. Mais à la limite, en se disant « Tiens, pourquoi pas une fois par semaine ? » Comme on l'a fait la semaine dernière et comme il y en aura sûrement un cette semaine. Plutôt que de se réimposer des trucs de duo dans lesquels on n'arrivait plus du tout à se retrouver à l'heure actuelle, quoi. Parce que chacun, au final, voulait sa propre identité et chacun voulait diriger le bateau à sa façon, quoi, tout simplement. Je pense qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines sur un navire, quoi. Et j'aimerais dire que j'ai eu la capacité de passer la barre de temps en temps, mais je n'ai jamais su le faire. J'ai jamais su le faire. J'ai toujours considéré que ça avait été moi, ce capitaine, et que ce n'était pas possible et que la seule possibilité, c'était plutôt d'avoir une entente entre deux bateaux différentes que d'essayer de splitter un truc qui n'était absolument pas splittable tant notre vision du cap, vision des choses était complètement différente. Sous-titrage Société Radio-Canada